... Nous sommes à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Ici, la démarche zéro papier est engagée depuis plusieurs années. Fort de sa certification MRAM niveau 6 en 2016, qualifiant le niveau de numérisation sur une échelle de 1 à 7, l'hôpital pousse la logique encore plus loin, avec des outils innovants pour améliorer les anciennes procédures. On restait dans une situation où on avait un certain nombre de modalités depuis lesquelles on devait imprimer des documents pour éventuellement les rescanner dans le système d'information ou alors qu'on utilisait avec des systèmes un peu à l'ancienne de clé USB sans faire attention à l'identité du patient en particulier. Jivix a la capacité de récupérer les différentes sources de données, alors que ce soit des photos, des comptes rendus complètement PDF, des sources brutes de données de certaines modalités d'imagerie ou des ECG ou ce genre de matériel, de les récupérer, de les travailler en niveau standard de communication, de s'assurer de l'identité de la personne, de s'assurer de la bonne transmission des données et puis de l'intégrer au système d'information. Donc on a un système qui est assez souple, voire très souple, et qui permet d'envoyer les documents de manière totalement sécurisée dans le système d'information. Dans le service des explorations cardio-fonctionnelles, de nombreux examens sont réalisés par des systèmes décorrélés du système d'information hospitalier. C'est le cas par exemple de l'épreuve d'effort. Auparavant, les opérations étaient notifiées dans un document Excel. Problème impossible alors de récupérer l'identité patient et de communiquer le résultat via l'ESI de l'établissement. Idem pour les comptes rendus de Holter. Depuis le déploiement de VISU, le praticien est guidé pas à pas. Une fois que ce compte rendu est généré, je l'imprime sous une forme qui est une forme PDF, qu'on va voir à l'écran. Et ce document, grâce à VISU, va être envoyé directement dans le dossier des X-Care du patient. L'intérêt pour nous, c'est justement de ne plus passer par un document papier, de ne plus avoir des archives papier, de ne plus suivre les aléas d'un document qui peut se perdre, qui peut être mal adressé, qui peut l'intéresse. Et en plus, c'est d'avoir tous nos examens, quels qu'ils soient, que ce soit d'imagerie, que ce soit d'électrofagographie, que ce soit d'épographie, interfacés avec le dossier électronique. Comme ça, le dossier électronique est totalement complet. Bonjour, monsieur. Outre cette PDF Print Getaway, la suite JIVX met à disposition d'autres outils d'intégration pour faciliter une meilleure prise en charge du patient. Effectivement, ça s'est bien dégradé. Alors, l'application, je vais scanner l'identité du patient. Donc là, j'ai son nom. Et ensuite, je peux prendre des photos. Le médecin utilise l'application mobile JIVX Photo App, mise en place dans les services de chirurgie reconstructive et plastique, de dermatologie, aux urgences, ou comme ici, en médecine vasculaire. Tournez-vous un petit peu par là. Parfait. Le médecin peut ainsi suivre l'évolution de son patient. Les informations sont ensuite consultables depuis une tablette, un smartphone ou un ordinateur. Un avantage certain en termes de sécurité et d'efficacité. Il y a plusieurs intérêts. Le premier, c'est qu'on va directement sur le dossier du patient à partir de notre smartphone. Donc, les photos ne sont plus stockées avec nos photos personnelles. D'abord, là, c'est normalement pas permis. Donc, ça, c'est une première chose qui est importante. La deuxième chose, c'est que ça va directement dans le dossier informatique, effectivement. Donc, on les garde, on les voit, on les compare, puisqu'on a la chronologie sur l'application, sur le logiciel qui est relié dans le dossier du patient. Un outil en cohérence avec les besoins des services, fruit d'une étroite collaboration avec l'éditeur JIVX. On travaille beaucoup avec Jérémy Cuif, qui est donc mon homologue, en fait, côté JIVX, pour répondre au plus près aux besoins du métier. C'est-à-dire, quand les services nous demandent de mettre en place une liste de travail, en fait, on regarde comment on peut répondre aux besoins de ce service-là. Et en fait, on va même jusqu'à faire une liste de travail uniquement pour le service. Donc ça, c'est le premier point. Et sur le deuxième point, la façon dont les médecins utilisent l'outil est très simple. En fait, on fait une première présentation, on leur explique le fonctionnement. Et vu que c'est un outil très ergonomique, en fait, il n'y a pas besoin, on fait juste après une petite procédure et ça marche tout seul. Et cette collaboration s'intensifie pour s'inscrire dans une démarche stratégique toujours plus globale de l'établissement. On va l'utiliser systématiquement pour intégrer toutes les informations, des modalités, des photos, etc., qui ne pourraient pas nativement être mises dans le système d'information et de manière complètement sécurisée. En faisant ça, en fait, on s'assure que, d'abord, les données sont bien triées au bon endroit et sont facilement accessibles et de manière sécurisée. Et puis, in fine, on a un temps considérable de gagner puisque nos médecins sur Saint-Joseph ont un accès direct à tout ce qui a été enregistré via Javix. Un temps précieux économisé et des données homogénéisées. L'établissement met résolument le cap vers l'hôpital de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada